La diplomatie c'est par essence un métier ou un travail de concertation. Donc on ne parle pas d'un porte-commande, on ne prend pas une position d'un porte-commande, donc les prises de position sont toujours le reflet d'une concertation. Donc quand vous dites qu'à l'occasion de cette cérémonie qui est solenaire, qui est spéciale, de présentation de vœux au souverain, au chef de l'État, la première séquence étant la séquence diplomatique où la communauté diplomatique, comme le professeur Bani Ponac vient de dire, présente ses vœux à travers le discours de doyen diplomatique, qui dans notre cas c'est l'ambassadeur du Gabon. Le discours qu'il prononce au nom de ses pères ou ses collègues n'est pas un discours de l'ambassadeur du Gabon. Un discours reflète, c'est une sorte de synthèse de ce que la communauté diplomatique pense, ou de la vie au Cameroun, au Cameroun, le pays à lequel ils sont accrédités. Ce sont les vœux, c'est une expression de leur sentiment envers le souverain qui est le chef de l'État.